Bonjour M. Sébastien Massard, merci d'être avec nous sous le Dôme du Grand Palais. Alors vous, vous êtes directeur de la stratégie de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une start-up ? Oui, Dassault Systèmes, c'est une start-up. Alors une grosse start-up qui a été créée il y a 35 ans. Et on est encore dans cet esprit start-up, on a la vitesse d'une start-up. Et qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant on est 16 000 dans le monde entier, à la fois en Asie, en Amérique et en Europe. Et on sert tous les domaines industriels. Et typiquement, la santé par exemple, on fabrique les nouveaux médicaments avec les plus grands labos pharmaceutiques du monde. Et ça permet dans la R&D sur un nouveau médicament d'inventer des molécules qui vont mieux soigner demain avec nos logiciels. Et aussi dans le domaine de la ville, qui est un autre domaine sur lequel on est en train de se développer très très vite. Si vous voulez imaginer la ville de demain, vous allez dans la plateforme Dassault Systèmes, imaginer des rues, des bâtiments, des transports en commun ou de la mobilité, maintenant la mobilité autonome. Et vous pouvez tout faire ça dans le monde virtuel, puisque Dassault Systèmes permet de créer des univers virtuels qui vont transformer le monde réel et préparer le monde de demain. Et encore un autre exemple, dans le domaine de la santé, maintenant même les médecins utilisent notre plateforme. Chacun peut avoir un jumeau virtuel de son cœur. Alors à quoi ça sert un jumeau virtuel ? Eh bien non, en fait, tout au contraire, parce que le chirurgien jusque-là, il va vous opérer et au moment de l'opération, il va découvrir comment votre cœur est configuré. Donc c'est une sorte de brouillon ? Voilà, il peut scanner à l'avance, créer le modèle virtuel de votre cœur et tester l'opération à l'avance sur un ordinateur. Et donc l'opération va être plus rapide, donc les conséquences négatives vont être moindres. Et puis surtout le geste, il va être très précis et le chirurgien aura toutes les chances de réussir l'opération. Passionnant. Pourquoi Dassault Systèmes tenait à être présent sur cet événement de l'usine extraordinaire ce matin ? Oui, pour nous c'est extrêmement important. D'ailleurs, on entend un peu le brouhaha, il y a des collégiens partout. Il y a plus de 10 000 collégiens qui passent pendant ces quelques jours. Et en réalité, l'industrie du futur, c'est à ce niveau-là qu'elle est en train de se préparer. C'est-à-dire des jeunes qui sont en contact avec les objets industriels. Il y a une pâle d'éolienne, il y a une chaîne de fabrication de médicaments. J'ai visité aussi une usine virtuelle ce matin. Et donc, les jeunes collégiens, ils sont au contact de ça, alors qu'au quotidien, dans leur vie, ils n'ont aucun lien avec l'industrie. Et demain, ils vont travailler dans ce milieu-là. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que tout le monde peut accéder maintenant à l'industrie du futur. Même des collégiens peuvent devenir des makers, qu'ils fabriquent des fusées, des drones. C'est impressionnant. Et demain, dans leur travail quotidien, ils vont réinventer des choses qui, actuellement, nous paraissent évidentes. Alors justement, Sébastien Massard, puisque vous y venez, l'industrie n'a pas une image très positive aujourd'hui en France. Comment vous faites, vous, à votre échelle, pour changer cette image, pour véhiculer d'autres images de cette industrie ? Et quelle sera l'industrie du futur ? Comment vous aidez les gens à se projeter sur une nouvelle forme d'industrie ? C'est essentiel. Effectivement, l'industrie est à l'image de la destruction des emplois, etc. Et l'industrie du futur va permettre tout l'inverse. C'est-à-dire, l'industrie du futur, par la numérisation, par les nouvelles technologies, et surtout par les nouveaux usages, va permettre de relocaliser de l'industrie en France. Et par ailleurs, l'industrie peut maintenant signifier sustainability, c'est-à-dire soutenabilité, durabilité, circularité aussi des nouvelles formes d'industrie. Et donc, les industriels, quand ils vont imaginer des nouveaux produits, ils vont regarder l'impact sur l'environnement. Et notre plateforme permet ça. C'est-à-dire, dans une approche de design et aussi de production, vous pouvez dire, quel va être le nombre de tonnes de CO2 émises si je fais tel choix ou si je fais tel autre choix ? Et bien sûr, vous allez prendre le choix qui permet d'avoir un impact minimal sur l'environnement. Et Dassault Systèmes a un impact extrêmement positif pour l'environnement de cette façon-là, puisque quand Dassault Systèmes coûte 1 à la planète, et bien ça rapporte 10 000 à la planète, puisque vous allez économiser des émissions de dioxyde de carbone de façon monstrueuse. Donc on a un effet levier. Et l'industrie du futur, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire faire des choix éclairés pour changer la planète. Merci beaucoup Sébastien Massard. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre témoignage.